Nous sommes en France, à présent, six jours ont-ils suffi pour trouver un accord ? En tout cas, ils ont au moins suffi à dévoiler certains noms pour tenter de gouverner. Oui, après le second tour des législatives, les tractations se poursuivent au sein du nouveau Front Populaire et avec elles, nouvelle possibilité pour prétendre à Matignon. Eva Cohen, bonjour. Bonjour Candice, bonjour Antoine, bonjour à tous et à toutes. Depuis hier, une idée est sur la table, l'idée d'une femme qui, pour la première fois depuis dimanche, provoque un relatif consensus, Eva. Il s'agit du Guette Bélo, actuelle présidente du Conseil Régional de la Réunion et ancienne députée communiste qui a siégé à l'Assemblée Nationale de 2007 à 2021. C'est d'ailleurs le chef du Parti Communiste Français, Fabien Roussel, qui a proposé son nom dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle a une expérience de députée, son autorité est respectée et surtout elle est présidente d'une région qui traverse des difficultés fortes en termes de services publics, de logements, de précarité de l'emploi. Elle relève ses difficultés avec beaucoup de dignité et donc à la tête de notre République, je pense qu'elle pourrait avoir ces compétences-là. Huguette Bélo permettrait surtout de dépasser le bras de fer qui oppose le Parti Socialiste et la France Insoumise depuis dimanche. On le rappelle Candice, le PS souhaite proposer son chef de file Olivier Faure, le seul selon eux qu'Emmanuel Macron ne pourra pas refuser. Le parti de Jean-Luc Mélenchon estime lui que le poste lui revient puisqu'il a remporté le plus de députés à l'Assemblée Nationale et a donc proposé des noms issus de ses propres rangs. Jean-Luc Mélenchon, qu'Huguette Bélo a soutenu en 2022, c'est donc dit favorable à cette proposition. Les écologistes, eux, parlent d'une candidature sérieuse. Et alors les socialistes dans tout ça ? Et c'est là où le bas blesse. Si certaines figures ont exprimé leur accord, la porte-parole du PS hier a été claire. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui d'abord a été un artisan de l'union de la gauche et donc qui est un membre issu du nouveau Front Populaire. Et puis deuxièmement, quelqu'un qui puisse parler à tout le monde. Je ne suis pas certaine que Mme Bélo soit dans cette situation. Une réunion du Conseil National du Parti Socialiste, sorte de Parlement du Parti, est donc programmée ce samedi pour en discuter. Plus de détails à ce sujet sont à venir très prochainement.